Arrivée à Montport et en vainqueur, samedi 17 décembre à Lorient, François Gabart peut savourer sa victoire sur la Transat B2B. Malgré un parcours raccourci à cause des conditions météo spectaculaires, François Gabart a parcouru 3 168 000 en 9 jours, 9 heures et 11 minutes, à la vitesse moyenne de 14,07 nœuds. Le Benjamin de la course, qui participait à sa première course en solitaire en 60 pieds Imoca, se qualifie par la même occasion pour le prochain Vendée Globe. Je suis content, c'est vrai que j'étais à l'aise, je ne me suis pas senti... L'objectif c'était vraiment de me qualifier pour le Vendée Globe, c'est d'arriver de l'autre côté. Évidemment, si je pouvais la gagner, la preuve, je ne m'en prie pas, mais ce n'était vraiment pas l'objectif primordial. Je suis toujours allé à mon rythme sans me presser, en prenant le temps, vérifiant bien que le bateau va bien, que tout va bien, ne pas me fatiguer inutilement. J'ai toujours été dans ce créneau-là et je pense que ça a bien marché. Et puis, à un moment donné, l'idée, c'était d'être à mon rythme. Et puis, mon rythme, il était a priori plutôt bon. Donc ça, c'est plutôt rassurant et ça fait du bien dans la tête pour la suite. 3, 2, 1, 5, 3, au départ ! Retour sur la course avec un départ donné depuis Saint-Barthélemy le lundi 5 décembre 2011. 3 300 000 devant les étraves pour cette traversée back to Britannique jusqu'à l'Orient. Pour certains coureurs, il s'agit d'un entraînement, mais pour d'autres, l'enjeu est une qualification nécessaire pour le prochain Vendée Globe. Mais au moment de couper la ligne, les 8 skippers se sont lancés dans la bataille, le couteau entre les dents. Nous avons pris le départ aujourd'hui de Saint-Barthélemy à 10h ce matin. Départ assez épique, puisque au moment où j'allais couper la ligne à proximité du bateau comité, PRB et VIRBAC ont forcé un peu le passage, enfin même plus qu'un peu, et me sont rentrés dedans, occasionnant quelques dégâts sur Saint-Franc et sur les deux autres bateaux également. Depuis le départ, la stratégie des 8 skippers était claire, remonter plein nord vers les hautes latitudes, d'une part pour éviter l'anticyclone des Bermudes qui leur barrait le passage de la route directe et aller chercher du vent frais annoncé par une dépression sur le sud de Terre-Neuve. Nous, quand avec Durvalet, on dit qu'on se qualifie pour le Vendée Globe, on ne fait pas semblant et on s'offre même un petit poteau noir à nous qui dure depuis plus de 24 heures maintenant. L'emmerdement, c'est que les autres n'ont pas eu la même idée que moi et ils n'ont pas voulu s'entraîner pour le poteau noir. Donc ça fait que forcément, on prend un peu de retard. On est en train de contourner l'anticyclone des Bermudes. Justement, on n'est pas très loin des Bermudes là, donc on est assez nord sur la route entre la France et les Antilles. Et voilà, on va à un moment commencer à tourner à droite et faire route vers la Bretagne pour retrouver des conditions plus humides et plus fraîches. Là, en ce moment, il fait grand soleil. Voilà, on est encore en short t-shirt. Pour quitter un peu de ces derniers moments de chaleur avant de retourner vers l'hiver, effectivement, ça y est, le vent a tourné au sud-ouest. Les solitaires sont au portant et commencent à glisser. Au pointage, à ce moment-là, c'est toujours François Gabart qui tient la tête depuis le départ, talonné par Armel Lecléache. Pure transition pour les marins qui rentrent sans préavis dans des conditions hivernales au cœur de la dépression. Ah ben, disons, je ne vous vois plus. Ah, ça y est, je vous vois. Le vent vient d'un peu de mollir. Donc, on est plutôt dans un vent moyen de 28-30 nœuds. Alors qu'une partie de la journée, c'était plutôt un vent moyen de 33-34 nœuds. Il est à faire la 40. Donc, la mer est toujours forte. Mais bon, c'est... Elle s'est un peu lissée, disons ça comme ça. La houle s'est un peu lissée. Ce qui permet d'être plus en phase avec les vagues et de bien accélérer dans les distances qui n'étaient pas le cas tout à l'heure parce que la mer était vraiment... Le vent avait à donner. Et la mer est un petit peu croisée. C'était vraiment pas très sympa. Le vent est monté en puissance. Mais les conditions météo attendues sont tellement mauvaises que pour épargner les bateaux, l'organisation impose le passage d'une porte de sécurité au large du Portugal. Bientôt une semaine de mer et c'est toujours François Gabart qui fait la course en tête. Par contre, Jean-Pierre Dic est en difficulté, contraint de monter en tête de mât. Voilà où on en est rendu. Pas terrible, l'ami. Mais le gennaker est un peu parti. Et voilà le bateau du bas. Des rafales attendues à plus de 80 nœuds et l'état de la mer très difficile. La décision tombe. Les conditions météo ne permettent pas de faire évoluer les concurrents en toute sécurité. C'est donc le franchissement de la porte qui servira de référence pour le classement final de l'épreuve. Et voilà, nous voilà à bord de Massif pour la ligne d'arrivée de la Transat P2B. Ça approche. Hé hé, attention. Dix. Sept. Un. À la deuxième place, c'est Armel Lecléa sur Banque Populaire qui a coupé la ligne d'arrivée 4 heures derrière Gabart. Il a parcouru 3157 000 à la moyenne de 13,78 nœuds. Il peut savourer ce classement malgré la route qu'il reste à faire pour rentrer à la maison. Eh bien, il est parfait. Écoute, disons que t'es beau, t'es plus de bonheur. On a pensé qu'on a été fort que moi, donc il n'y a pas d'autre à dire. Et puis, voilà, c'est ça. On a mené beaucoup plus l'air au moins jusqu'à là. Il va falloir rentrer jusqu'à l'Orient. Il y aura surtout un petit peu le chemin à faire. En troisième position, c'est Vincent Rioux sur PRB. Rioux est allé vite, très vite même, puisqu'il affiche une moyenne de 14,20 nœuds sur les 3287 000 parcourus depuis Saint-Marc. Au pied du podium, c'est Mike Golding sur Gameza qui prend la quatrième place au général. Ex-Eco avec Alex Thompson sur Hugo Boss, reclassé après avoir porté réclamation, se considérant lésé compte tenu de sa position très nord au moment de la mise en place de la porte de sécurité. En cinquième position, on retrouve Marc Guillemot à bord de Safran. Donc on est à 820 000 de l'Orient et on va attendre que le Gros passe, le Gros de la Dépression passe dans le golfe de Castagne pour rejoindre l'Orient. À la sixième place, on retrouve Jean-Pierre Dic, pas très heureux sur cette course à cause d'un jenecker bloqué en tête de mât, mais plutôt philosophe, le tout récent marin de l'année, considérant que cet exercice très délicat réalisé en conditions réelles, était une excellente préparation pour le Vendée Globe. À la dernière place, c'est Louis Burton sur Bureau Valley qui nous envoie d'ailleurs ces images du bord très spectaculaires. Les skippers, libérés de la pression de la course, ont pu réduire la voilure et faire le dos rond pour traverser la tempête et remonter à l'Orient à bas régime en jouant la carte de la sécurité. À la dernière place, il y a des désirs de la sécurité. À la dernière place, il y a des désirs d'air québécois Sous-titrage FR ?